Quelle perspective pour une paix durable au niveau de Kwamut ? Nous recevons pour vous M. Peter Ndefi, cadre du MSR. Bienvenue M. Peter. Merci beaucoup. Vous êtes aussi de Kwamut ? Je suis du Kwango. Vous êtes du Kwango. Alors, Kwamut, il y a déjà des tractations qui sont en train d'être faites pour l'établissement d'une paix durable. Et vous, en tant que politicien du coin, qu'est-ce que vous êtes en train de préconiser pour une paix durable ? Merci beaucoup, M. Jean-David, pour la question. Avant que je réponde à la question, je vais profiter aussi de cette occasion pour rendre beaucoup d'hommage à M. Jean-Marie Kassamba, le président de l'INPC. Il est en même temps déjà des télés 50. Vous savez, j'aime beaucoup le dire, même à partir de chez moi, si dans cette génération perverse politique du Kwango, nous avons eu une seule personne en qui on pouvait trouver les compétences, la bonne volonté, la soif de mieux faire comme M. Jean-Marie Kassamba. Je pense que les Kwango ne seraient pas là où il est aujourd'hui. Et bien qu'une seule personne ne pourrait pas résoudre tous les problèmes, mais au moins, les beignets ne seraient plus un lix comme il est encore les cas. Les beignets ? Oui. Au niveau des Kwango ? Si c'est un luxe. Les beignets ? Si c'est peut-être pour vous une formation, mais moi tout le monde. Je sais que les beignets, c'est un luxe. Voilà. Bon, en parlant de la situation de Kwango, j'aimerais d'abord mettre la base en vous donnant deux oeufs. Le mot très important. Ok. Dans la grande province de Bandundu, ce que vous aimez beaucoup appeler les grands Bandundu, « Si vous parcourez toutes les autres provinces, donc vous parcourez dans les Katanga, vous parcourez dans l'Équateur, donc les grandes provinces que nous avons connues lorsque nous en avions encore onze, si vous demandez à toutes ces populations de vous dire comment est la vie dans la province du Kwango ? » J'espère qu'on vous dira clairement que dans les Kwango, nous connaissons un peuple inis, soudé, où nous n'avons pas souvent des problèmes. Et un peuple qui vit de manière calme, comme je peux le dire. Et partout où vous allez partir, si vous posez la question, on vous dira, dans les grands Bandundu, nous reconnaissons une seule tribu, ce sont les Yaka. C'est grâce à l'unité avec laquelle ils vivent. Et la deuxième vérité, s'il vous plaît. Mais il y a toujours ces velléités-là, il y a ce soit des Yumbis, tout ça. J'aimerais ajouter la deuxième vérité. La deuxième vérité est la suivante. Dans toujours les grands Bandundu, si vous parcourez cette province, depuis que nous avons eu accès à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, notre culture à nous, vous ne trouverez jamais qu'il y ait des batailles où les gens utilisent des objets métalliques tranchants. Ça, ce n'est pas dans notre culture. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans beaucoup de villages dans les Bandundu. Je suis né à Pelende, j'ai grandi à Kassobolunda, j'ai fait mes études primaires à Mawanga et ainsi de suite. Dans notre culture, si vous voyez par exemple, on attrape un voleur, comme à Kinshasa, ça arrive, on attrape un voleur, vous allez voir tout le monde, il y en a qui courent avec des cailloux, il y en a qui ramassent des briques, tout ce qu'ils trouvent pour tabasser les voyous. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, il y a une expression souvent qui est utilisée dans ces cas. Tout le monde, vous allez entendre, il crie, « y a tantat, y a tantat ». Dans notre langue, il veut dire « tabassez-les avec des fouilles ». C'est-à-dire qu'on n'utilise pas les bâtons, on n'utilise pas les métals. Il y a une seule tribu qui est reconnue, c'est les Yaka. Oui, c'est nous les Yaka. Et c'est nous qui sommes incriminés, s'il vous plaît, je vais y arriver. C'est nous qui sommes incriminés. D'ailleurs, si tout dépendait de moi, les Yaka doivent porter plainte contre la République. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les Yaka sont pris pour des rebelles. Alors que si vous analysez tous les mouvements rebelles qu'on a connus dans ce pays, vous ne trouverez aucun Yaka à la tête d'un mouvement rebelle. Vous ne soupçonnerez non plus aucun membre d'un mouvement rebelle. Donc c'est un peu pacifique. Mais comment aujourd'hui, on va prendre les Yaka pour des rebelles ? Ce n'est pas normal. Si tout dépendait de moi. Donc ils ne sont pas impliqués dans ça, les Yaka. Ils ne sont pas impliqués dans ça. Et d'ailleurs, les Yaka et les Teke vivent toujours ensemble. Les Teke sont minoritaires. Ce n'est pas quelque chose qui commence aujourd'hui. Ça ne commence même pas avec les régimes politiques actuels. Ils vivent toujours ensemble. Mais aujourd'hui, quand vous nous dites que les Yaka sont des rebelles, les Yaka tuent, parce que c'est tout ce que j'apprends partout. Partout, on dit les Yaka tuent à Kouamoutou. C'est complètement faux. C'est complètement faux parce que ce n'est pas dans la culture des Yaka. Donc ça, c'est une vérité que les gens doivent savoir. Alors, mais maintenant, on sent qu'il y a toujours des velléités là. Va-t'en guerre. Il y avait cette histoire de Yumbi qui n'a pas trop terminé. C'est comme si le conflit au niveau de Kouamout se renaît sous les cendres de Yumbi. Vous savez, M. Jean-David, au moment où nous sommes, ne soyez pas étonnés qu'on commence une histoire comme celle qui se passe à Kouamout. Parce que dans les années passées, lorsque nous sommes à la veille des élections, vous voyez toujours, il y a quelque chose de comme ça. Ebola ici. Peut-être que vous allez voir que, comme nous commençons à nous lever contre la situation de Kouamout, bientôt on va vous parler d'Ebola. Ne soyez pas surpris, moi je vous informe déjà. Et si cela n'est pas le cas, il y aura encore autre chose. Donc ce sont des stratégies, oui. Je ne les dis pas honnêtement, mais qui sait, si c'est peut-être une balle qui nous a été réservée par le gouvernement, vous allez voir que le pasteur de Dokamba, il est là avec des tractations pour amener tout le monde à accepter les bureaux de la CENI et tout ça. Mais il tente que si de ce côté-là ça ne tient pas, alors nous pouvons nous défendre avec la situation de Kouamout. Pour signifier que si les élections ne se tiennent pas, c'est parce qu'à Kouamout ça ne va pas. Alors que les tractations que M. Dodo-Kamba a commencé à faire, peut-être que ça n'a pas abouti. Vous voyez ? Ça peut être aussi une balle qui nous ont réservée de ce côté-là. On doit analyser les choses de manière objective. Alors aujourd'hui, c'est quoi comme solution pour mettre fin au conflit au niveau de Kouamout ? Vous savez, la sécurisation de la population revient de la compétence du gouvernement. C'est l'État qui doit sécuriser le peuple. Et si l'État ne le fait pas ? Moi, je suis d'abord, je suis très déçu quand je vois les chefs de l'État qui commencent à recevoir des chefs Koutimiens, les chefs Koutimiens qui n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes. Comment ils vont sécuriser la population ? Et encore, ce qui est pire dans ça, on va commettre un scandale jusqu'à recevoir un imposteur qui s'est présenté comme les chefs Kiamou alors qu'il ne l'est pas. Un petit soukou qui vient pour dire qu'il est les chefs Kiamou. Alors que les peuples, il n'y a qu'à un seul chef, c'est le chef Kiamou, il canne. C'est lui, bon, bien qu'il n'ait pas encore... C'est lui qui a été reçu par le vice-premier ministre Daniel Asselot. Par contre, le chef de l'État va recevoir un imposteur, un petit soukou. Un petit soukou qui n'est même pas recours. Donc c'est ça le neutre problème. Là, il y a d'abord un problème. Mais le problème de Kiamou ne commence pas là-bas. Parce que c'était une manière aussi pour le président de la République d'intervenir dans ce problème. Mais là où il a mal fait, c'est de recevoir un imposteur. Donc le protocole n'a pas aidé les chefs de l'État. Bon, aujourd'hui, ça a été résolu. C'est quoi la solution à ça ? Parce qu'on a besoin de la paix pour aller aux élections. On a besoin de la paix pour développer cette partie du territoire national. Merci beaucoup, monsieur David. C'est une très bonne question. Vous savez, si nous sommes arrivés là, au mois d'avril de 2021, sur les antennes d'une chaîne de La Place, je suis passé, j'avais dénoncé ça. Si vous prenez tous les territoires de Kassongolunda, vous prenez les territoires de Popokabaka, toute cette partie-là de la République n'est pas sécurisée. Il n'y a aucune sécurisation dans ce côté-là. Si vous pouvez traverser, même quand vous... Bon, je ne sais pas. Les Angolais, peut-être, ils nous aiment, ou ils sont trop proches de Nouyaka. C'est la raison pour laquelle ils nous laissent en paix. Si aujourd'hui, par exemple, l'Angola s'est levée et dit qu'il va attaquer au Congo, il va entrer n'importe quand, n'importe comment. Et si vous quittez Kinshasa, de Kinshasa jusqu'à Bukangalong, vous allez voir quelques barrières qui sont là. Mais ce sont des barrières où il n'y a pas du tout la sécurité. Parce que moi-même, j'étais là, je viens d'être là il y a pratiquement trois semaines. Vous avez 3 000 francs, vous brandissez aux policiers, ils ouvrent les portes. Vous passez. Maintenant, on se pose la question. Quand est-ce qu'ils contrôlent les véhicules ? Quand est-ce qu'ils contrôlent les passagers qui sont dedans ? Comment ils savent ce qui est à l'intérieur ? Et même à Kinshasa, ici, les gens peuvent entrer n'importe quand. Donc, pour répondre à cette question, moi, je pense qu'on doit d'abord revenir à la sécurité, à la sécurité intérieure. Parce que de ce côté-là, la population est abandonnée elle-même. La province du Congo, vous prenez toute la partie ouest, il n'y a aucune sécurité. Il n'y a aucune sécurité. Les policiers ne sont pas là, les militaires n'y sont pas non plus. Donc, vous pouvez entrer et sortir comme vous voulez, n'importe quand. Alors, maintenant, aujourd'hui, ce qui se passe, parce qu'on a vu, l'armée a tout fait pour rétablir de l'ordre. Ça sera d'une manière pérenne ou ça va se terminer ? Moi, je pense que si on donne à l'armée de résoudre ces problèmes-là maintenant, ça sera peut-être une solution momentanée. Au départ, c'était une guerre un peu spirituelle, mystique. C'est-à-dire que les gens qui partaient là-bas, ils étaient tirés par des flèches mystiques. Ça sont des les ondis. Des les ondis ? Oui. Comment des les ondis ? Parce qu'à chaque fois, on a eu des reportages de là. Vous savez, ici, avec Mouanda, je me rappelle, c'est 2018, 2019, 2018, avec tout ce qu'il a eu à faire. Nous avons vu quand même des images, non ? Ça combine, nous avons vu il y a eu des fumées. Donc là-bas, ce sont des raisons d'eux. Mais là, ce sont des histoires que les gens racontent. Là, on tue à bout portant. Là, on tue comme ça en face. Voilà. Alors, pour vous, c'est quoi votre remède pour la paix ? Merci beaucoup. Avant que je donne les remèdes pour la paix, mais je vais parler aussi d'un truc important. Oui. Les processus électoraux. La manière dont il est conçu dans les Kouangos actuellement. Vous savez, messieurs Jean-David, vous allez me permettre, là, je vais être un peu direct. Dans les Kouangos, je vais dire ceci, les Kouangos ont été pris comme un royaume. Donc, toutes les autres personnalités qui se sont fait connaître, ils ont pris les Kouangos en otage et ils ont mis ça dans leur poche. Ce sont eux qui gèrent. Et aujourd'hui, la personne qui veut faire du Kouangos en royaume, c'est Mbos, le président de l'Assemblée nationale. Comment ça ? J'espère que s'il ne me suit pas, ces gens vont me suivre. Et ils doivent lui transmettre le message correctement. Mais si Mbos prend les Kouangos, il met ça dans sa poche. C'est lui qui décide. C'est lui qui nomme. C'est lui qui donne des postes. Et les pires dans ça... Mais lui, il n'est rien, non ? Il n'est rien dans tout ça. Comment vous dites qu'il n'est rien ? Et tout ça, ce sont ses détracteurs. Ce sont ses détracteurs qui alimentent des têtes d'accusation. Je parle de M. Christophe Mbos, c'est lui que je connais. Il prend les Kouangos, il met ça dans sa poche. C'est lui qui nomme. Et les pires dans ça, il va jusqu'à nommer partout à la tête de la CNI. Donc, les chefs d'antenne, les OPS, il veut que ce soit ses pions. Il veut se rassurer qu'il va tout contrôler. Il veut se rassurer que les députés que lui aura voulu, ce sont ceux-là qui seront nommés. Donc, ils ne seront pas programmés. S'il vous plaît, ils seront nommés. Élus. Parce que lui, il veut se rassurer que tous les bureaux sont contrôlés par lui et par ses acolytes. Maintenant, on se pose la question. Quand est-ce qu'on va entendre réellement la voix de la population ? Quand est-ce qu'en République démocratique, du Congo, les élections vont cesser d'être une formalité. Comme M. Mbos trouvait à faire au Congo. Donc, tous les efforts que M. Denika Dimane est en train de fournir, parce que nous, au Congo, bien sûr qu'on l'avait accepté, tous les efforts qu'il est en train de fournir, tous les efforts que M. Dodo Kamba est en train de fournir, tous les efforts que les acteurs politiques, les quelques-uns qui aiment les pays, sont en train de fournir, pour M. Mbos, ça ne lui dit rien. Et là, il crée déjà un désordre dans la province. Mais nous, les jeunes, nous avons décidé et nous allons lui parler. Cette fois-ci, nous n'allons pas les laisser faire. M. Jean Dabi, permettez-moi de parler, de dire ça, Nengala. Ata koutou balembaram bon moté. Ata koutou balembaram bon moté. Vous avez été appelé excellence un milliard de fois. Honorables, plusieurs fois. Ata koutou balembaram bon moté. Non, nous n'allons pas les laisser faire. Alors, vous allez faire ça. Parce que, vous savez, si vous regardez un papa, une maman ou un jeune Yaka aujourd'hui, qui se retrouve à Kichas. Alors, maintenant, cette fois-ci, c'est la paix. S'il vous plaît, je veux... Appelez à la paix pour la province. Oui, à la paix. Allez, paix. Oui, je vais revenir sur ça. Si vous voyez un jeune ou une maman, un papa, Yaka qui est en train de se retrouver, soit il est enseignant ou il est dans la famille de Mbosso. Donc, s'il est dans un ministère, il est dans la famille de Mbosso, il est soit dans la famille de Koutiakala ou il est dans la famille de Wensi. Maintenant, on se pose la question. Nous nous irons ici. Notre grand frère ira où ? Voilà, merci beaucoup. Cette fois-ci, nous allons les suivre. Nous allons les contraindre. Merci beaucoup, M. Peter Ndéfi. Ça, c'est un cadre de Kouango. Qui veut certainement qu'il y ait une distribution équitable des postes aussi selon des compétences. Merci beaucoup pour cette voix. Alors, on va recevoir un autre jeune. Celui-là, il vient parler aussi toujours de sa province parce qu'on voit des jeunes qui se révoltent pour parler de leur province. fidèles, fidèles, fidèles en Tzenga pour parler d'Ulou, Mami, tout de suite.